Je n'aurai pas beaucoup de regrets, j'ai eu une belle vie. Ainsi parlait Laurent Fignon, l'ancien coureur cycliste, est mort aujourd'hui des suites d'un cancer, des voies digestives. L'annonce de sa disparition a suscité une multitude de réactions et beaucoup d'émotions évidemment. Il faisait face, mais il savait que le combat était perdu d'avance. Et il me l'a toujours dit. Et quand on s'est quitté sur les champs, il y a moins d'un mois, c'est pour ça que c'est dur. Ils sont passés tellement de fois à la télé, toutes ces images, aussi bien 84 que 89, sa défaite. Et je n'ai pas vraiment de souvenirs de ce Laurent-là. Mais après avec du recul, je me dis quel champion. Il reçoit ici le maillot de leader, le dernier maillot, seul et intéressé de Laurent Fabius, Premier ministre, et Jacques Chirac, maire de Parc. Mais c'est Laurent Fignon qui fait l'exploit du jour pour l'instant. Fignon, lancé comme une bombe. Robert, grand moment du tour de France. Fignon va peut-être reprendre le maillot jaune. Top 10 minutes 08. Et c'est maintenant que ça commence le décompte. Oh, c'est extraordinaire. Il a perdu son maillot. Il y a des jours difficiles, croyez-moi. C'est assez cyclique. Il y a des jours bons, des jours mauvais. Donc, je me bats contre ça. Quand j'ai mal, je me dis non, t'as pas mal. Miraculeusement, de temps en temps, ça s'arrête. Voilà, je crois qu'il faut se battre, c'est tout. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous remercie. Dès 2009, il vit le tour en pointillé, partageant son temps entre séances de chimiothérapie et étapes de montagne. 5, 4, 3, 2, 1, hop ! Laurent Fignon a perdu le tour de France 89. Pour 8 secondes, Laurent Fignon a perdu le tour de France. Laurent Fignon a perdu le tour de France dans la dernière étape. J'en ai de ma vie, je n'oubliais ce moment. Je crois que nous avons suivi le plus grand tour de France qu'il se concevoit et ce qui vient de se dérouler là. Et c'est une dramaturgie extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada